– Bonjour à toutes et à tous, c'est l'interview de l'hémicycle. Je reçois aujourd'hui Isabelle Romm, ministre déléguée à l'égalité hommes-femmes, de la diversité et de l'égalité d'échange. Bonjour Madame la Ministre. Alors, on a parlé beaucoup parité avec vous et vous avez fait quelques annonces importantes du point de vue symbolique mais également des annonces fondamentales. – Oui, alors la parité aujourd'hui n'est plus une option, c'est vraiment une obligation. Toutes les entreprises qui ont justement des femmes dans leur conseil d'administration constatent que cette parité a amené aussi de la richesse, de la diversité et que c'est un plus pour l'entreprise. C'est important de le souligner grâce notamment à l'index adopté en 2018 lors du premier quinquennat du Président de la République, la loi du 24 décembre 2021, la loi Rixin, nous avons beaucoup œuvré lors du premier quinquennat en ce sens-là. Mais je ne cesserai de répéter qu'on ne peut avoir justement cette parité, cette égalité parfaite si on ne continue pas à lutter sans relâche contre les violences mais aussi contre le sexisme qui en est finalement la première manifestation. Il faut lutter contre ces préjugés, contre ces idées fausses qui sont défavorables aux femmes et c'est en ce sens-là que le 25 janvier sera la journée nationale de lutte contre le sexisme. C'est ce qu'a souhaité le Président de la République lorsque le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes lui a remis son rapport sur l'état du sexisme en France. Et nous nous rendons compte que nous avons encore beaucoup à faire et c'est vraiment le sens de ma mission. On comprend bien, beaucoup de choses ont été faites. Est-ce que l'État régulateur, l'État législateur doit systématiquement être à la manette pour ce genre de problématiques sociétales ? Alors il est important que l'État mène une politique volontariste et c'est le cas. L'égalité femmes-hommes, deuxième fois grande cause du quinquennat du Président de la République. Les actions que j'ai pu déjà décrire. Un plan ambitieux, toutes et tous égaux, que j'ai pu présenter le 8 mars avec 160 mesures sur les thèmes de la lutte contre les violences, l'égalité économique et professionnelle, la santé et la culture de l'égalité. Bien sûr, il faut cette politique volontariste qui porte ses fruits mais l'égalité est l'affaire de toutes et tous. Et donc il faut que dans chaque sphère de la société, un travail soit fait dans ce sens-là. Et bien sûr que les entreprises qui sont le miroir de la société doivent prendre toute leur place. Et puis l'entreprise, le lieu de travail, c'est aussi un endroit où on passe beaucoup de temps de sa vie. Et donc il est important que cette entreprise, que ce lieu de travail, il soit bien traitant et aussi justement qu'il permette une évolution égalitaire des femmes et des hommes et un égal traitement aux femmes et aux hommes. Il faut que ça ruisselle pour prendre un terme de notre président. Une question, on a eu les chiffres aujourd'hui, il y a encore un différentiel de salaire entre les femmes et les hommes chez les cadres. C'est plus surprenant et c'est un peu contre-intuitif. Ça persiste, ça se réduit. Est-ce que vous pensez que ça va accélérer ? Parce que l'idéal, ce serait que ce soit une parité totale, en tout cas sur le point de vue des salaires. Je pense qu'il faut actionner différents leviers. Donc effectivement, l'index, par exemple, est un excellent outil pour mesurer ces inégalités et donc pour les corriger. Et nous voyons que les entreprises progressent. C'est aussi un travail que nous devons faire en accompagnant aussi les entreprises, peut-être aussi pour une meilleure gestion des ressources humaines qui amène plus d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et puis aussi, tout ce qu'on doit faire en amont. Et je reviens aussi à cette culture de l'égalité que nous devons diffuser le plus largement possible au sein de la société. Dernière question, Madame la Ministre. Les enjeux de transformation, ça passe par la parité. On sait que la parité transforme aussi l'entreprise, la performance. Les études sont très claires. Une entreprise plus juste et plus équilibrée, c'est plus rentable, c'est plus efficace. Les enjeux de transformation, ils concernent le climat, ils concernent l'énergie, ils concernent toutes les sphères de la vie en société. Alors, est-ce que là-dessus, il y a encore beaucoup à faire ? Et est-ce que vous pensez que ça programe ? Nous sommes à Bercy aujourd'hui, le ministère des entreprises. Est-ce qu'on va assez vite ? Parce que c'est ça qu'on trouve aujourd'hui, et que les associations réclament plus de vitesse, plus d'accélération. Alors, il est évident qu'on ne peut pas changer le monde, qu'on ne peut pas transformer le monde de manière unilatérale. Et cette transformation, elle doit se faire avec les femmes et les hommes. 52% de l'humanité, et bien ces 52% de l'humanité doivent participer à cette transformation du monde. Et notamment dans le cadre de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, il est important que cette intelligence ne soit pas écrite seulement par des hommes, parce que sinon on va façonner le monde de demain seulement sur un modèle masculin. Et c'est un des enjeux d'ailleurs de la nécessité de faire aller les jeunes filles vers ces métiers. C'est le sens de l'annonce qui a été faite vendredi à VivaTech par la Première Ministre, en annonçant cette opération Tech pour toutes, qui va donc permettre d'accompagner 10 000 jeunes filles en les aidant, sur le plan du mentorat, mais aussi sur le plan financier, en leur permettant d'accéder plus facilement aux filières de la tech. C'est vraiment un enjeu pour le monde de demain, un enjeu d'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi un enjeu de société. Bientôt plus besoin de légiférer, c'est ça l'enjeu quand même. Oui, effectivement la loi est parfois ce marche-pied qui permet de passer à un cap supplémentaire en matière d'égalité. mais je pense qu'à certains moments d'évolution des mœurs, nous aurons toujours besoin de la loi pour faire accélérer les choses ou faire en sorte justement qu'elles ne régressent pas. Nous le savons aussi, les droits des femmes ne sont jamais définitivement acquis. Il faut une vigilance constante, une vigilance constante et aussi une action permanente et ne jamais relâcher. Surtout un rôle de modèle dans un monde qui perd parfois la tête dans certains pays où on revient sur des droits qui étaient acquis. Merci beaucoup Isabelle Romm, ministre déléguée à l'égalité homme-femme, de la diversité, de l'égalité des chances. Merci, c'était l'interview de l'hémicycle. Merci madame la ministre. Merci. 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 Merci.